et salut tout le monde et c'est le crafter aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui comme vous pouvez le voir on est en irl donc aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire on va voir comment nettoyer son pc portable pas le nettoyage surface je pense que vous savez le faire mais plutôt niveau du ventilateur pour la poussière donc le matériel c'est soit un pinceau souple donc un pinceau souple je pense que vous voyez ce que c'est soit une bombe d'air sec comme celle ci donc ça coûte pas très cher je crois que c'est 5 euros sur amazon ou 7 euros celle là voilà donc on va tout de suite voir comment faire donc déjà prenez quelque chose pour protéger le dessus de votre pc pour essayer moi j'utilise ce qui avait vendu de base avec quelque chose qui était dessus donc on retourne et comme vous pouvez voir il y a une vis ici donc sur des ordinateurs vous avez des trappes des choses comme ça ici une vis donc on va tout d'abord commencer par enlever la batterie voilà et après on va enlever la vis et donc retourne donc je vais chercher mon tournevis donc on va enlever la vis comme tournevis moi ce que j'utilise c'est ça bon c'est un espèce de porte qui est ça peut paraître cheap mais en fait c'est solide parce que je démontre plein de trucs avec pour les ordinateurs en fait portable c'est pratique parce que toutes les petites vis bon là c'est plutôt pour les écrous mais là toutes les petites vis on peut les avoir facilement parce qu'en fait là on a plusieurs retournées vis de différentes tailles on va enlever la vis donc là voilà on fait glisser le capot parce que c'est toujours un peu galère quand c'est neuf voilà donc la vis gardée là bien précisément pour être à la paire on fait glisser donc dessous on découvre la pc donc là je sais pas si vous allez voir si par exemple ici voilà vous voyez il y a de la poussière donc ça déjà sans pour le brosser mais bon moi comme j'ai pas de brosse sous la main je vais me faire comme ça donc ici on voit qu'on a le ventilateur avec de la poussière dessus pour montrer ça d'un peu plus près donc voilà on voit bien qu'il y a de la poussière dessus et euh sinon bon après le reste est assez bon donc on va prendre la bombe d'air sec on met le petit embout dans l'embout là voilà on ouvre le capuchon et toujours faire une pression à côté dans le vide parce qu'il y a toujours un peu d'eau qui sort voilà donc là on va passer ici donc là je vais pas le faire dessus je vais faire à côté voilà donc là on peut le voir il n'y a plus de poussière voilà je vais en passer un coup si vous me demandez pourquoi je fais un coup sur ma main un coup dessus parce que c'est clairement marqué dessus qu'en fait même si c'est marqué à air sec il y a toujours un peu d'eau qui peut qui peut partir donc après grâce au tube ah voilà vous voyez je l'ai mis à l'envers il y a de l'eau qui est sorti toujours euh le mettre droit et là comme on peut voir c'est devenu tout propre après on peut passer un coup un peu partout pour essayer d'enlever le maximum de poussière qu'il pourrait y avoir et donc voilà donc après on remet le tube sur la bombe d'air sec là on bouche la bombe voilà et après une fois que tout ça est fait après vous pouvez vérifier s'il n'y a rien de normal sur votre pc vous pouvez vérifier la rame des choses comme ça s'il n'y a pas trop de poussière rentre donc là apparemment il n'y a pas de poussière il est quand même propre donc pour les barrettes de rame si vous ne savez pas comment faire pour l'enlever vous avez deux clins pour tirer pour remettre vous en remettez comme ça ça on rentre tout seul donc voilà donc après qu'est-ce qu'on fait on prend le capot hop on remet le capot on remet la petite vis la revisse donc après comme je vous le disais sur certaines marques de pc il n'y a pas une si grosse trappe ils mettent des petites trappes un peu par ci par là pour le disque dur la rame et le ventilateur donc voilà donc là c'est bon là après on prend la batterie on remet la batterie on la lock et voilà le tuto est terminé donc voilà c'était pour vous montrer comment nettoyer votre pc avec un pinceau une bombe d'air sec il faut le faire quand même assez souvent pour éviter qu'ils surchauffent genre tous les trois mois tous les quatre mois pour éviter qu'il y ait de la chauffe pour rien et que ça puisse abîmer vos composants donc voilà donc moi je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à liker à vous abonner parce que c'est faire un petit tour sur le twitter sur notre site et voilà donc je vous dis à la prochaine ciao tout le monde